Je m'appelle Franck Vasseur et je fais de la spéléologie depuis un peu plus de 35 ans. La source de la buège, elle est particulière, elle a toujours fait rêver les spéléologues puisqu'on n'a pas encore retrouvé physiquement son cours souterrain. Personne n'a encore réussi à marcher dans la buège souterraine, dans ses amonts les plus extrêmes, sous le cos du Larzac. Au niveau de la basque, il a fallu qu'on procède à un aménagement puisque le fond de la basque était très étroit, on pouvait à peine y rentrer avec du matériel disposé de façon particulière pour gagner en épaisseur. Nous avons aménagé le fond de la basque, il a fallu trois jours de travail en respectant les protocoles de prise en considération de la faune locale. Une fois qu'on a passé ce petit rétrécissement qui est à 3 mètres de fond, sous le niveau du plan d'eau, on arrive sur une petite faille qui descend jusqu'à 16 mètres de profondeur. De 16 mètres à 48 mètres, on a une grande verticale. C'est un grand puits qui est magnifique puisqu'on est sur une limite de faciès entre deux couches de calcaire différents. Et on descend donc à moins 48, il y a un tout petit bout de galerie où le courant justement est concentré et quand il y a du courant un peu fort dans la cavité, il faut un petit peu lutter pour progresser. On rejoint la tête d'une nouvelle petite verticale qui va de 52 mètres à 68 mètres. Et là, on arrive à la fin de la première partie qui est verticale. Débute alors une galerie subhorizontale qui navigue entre 76 et 72 mètres de fond, qui est particulière parce qu'elle est sur un joint de fracture, donc elle est beaucoup plus large que ce qu'elle n'est haute. Et elle est hérissée de lames d'érosion, de roches disséquées par l'érosion justement, qui peuvent être abrasives et agressives, donc auxquelles il faut faire attention quand on navigue. Et on débouche ensuite à 80 mètres, en haut d'une nouvelle verticale qui descend à 92 mètres. C'est une belle fracture tout en hauteur. Et après un petit replat à 92 mètres, on enchaîne avec une ultime fracture qui descend verticalement jusqu'à 111 mètres de fond, où là elle se pince et où nous n'avions pas la configuration adéquate pour tenter de s'engager dans la partie étroite. Donc nous avons sagement préféré ne pas s'engager, ne pas prendre de risques à ces profondeurs-là. Nous n'avons pas vu de suite évidente non plus. Alors c'est sûr que ça mériterait d'être retenté, mais bon, nous n'avions pas le temps de le faire. Dans le délai qui nous était imparti pour travailler sur la source, ce sera peut-être l'objectif de génération future. Mais en attendant, il y a quand même pas mal d'autres sources dans la région à aller explorer. On peut laisser celle-là se reposer un petit peu. L'huège est quand même magnifique, puisqu'elle a une eau très très claire, exceptionnelle pour la région. Et puis il y a cette limite de faciès entre différentes couches de calcaire avec des couleurs différentes, des formes différentes, des morphologies que l'eau à toa rodée, qui sont différentes, qui font que c'est quand même une plongée assez exceptionnelle avec un décor magnifique. Mais de toute façon, nous, on aime ça et on apprécie tous les décors souterrains.